salut à toutes et bienvenue pour depuis cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien les amis j'espère que vous vous portez bien et on se revoit aujourd'hui pour une nouvelle vidéo intéressante alors ceux qui sont présents encore abonné à la chaîne je vous invite à vous abonner à la chaîne je vous invite les amis abonnez vous abonnez vous abonnez vous à mon attaque alors la vidéo les amis on va voir ensemble comme le titre lundi comment est ce qu'on peut faire pour pouvoir utiliser google maps sans connexion internet parce que nous savons par exemple que vous pouvez être dans une zone dans un pays dans une zone ou dans un village et que pas où il n'y a pas accès à google maps où il n'y a pas accès à la connexion internet pour pouvoir se faire sur google maps qu'est ce qu'il va falloir vous faire qu'est ce que vous devez faire quoi comment est ce que vous pouvez vous faire pour gérer une situation pareil alors simplement bon pour ceux qui utilisent google maps parce que là bon il faut savoir qu'il ya plusieurs solutions de navigation par gps c'est tout donc pour ceux qui utilisent google maps parce que google maps c'est surtout les téléphones quoi donc pas besoin de télécharger nos communications quand on a google maps et tout alors pour pouvoir utiliser la fonctionnalité google maps en mode hors connexion venez simplement sur google maps et revenez là à gauche ou pas dessus ou pas dessus plan aux connexions avait un plan aux connexions comment ça fonctionne ça fonctionne de façon à ce que vous devez d'abord préalable choisir la zone que vous voulez ouvrez naviguer je vous en parle que je vois l'entend en thaïlande et que j'aimerais je serai dans telle ville par exemple telle ville peut-être que je ne sais pas bon je pas la ville de thaïlande j'ai besoin par exemple que je serai en espagne j'ai pas joué par exemple je veux aller en espagne et à barcelone je vais visiter barcelone milan je mets milan barcelone réel de madrid et tout donc j'ai choisi qu'est ce qu'on fait d'abord préalable d'avoir choisi la zone que vous voulez visiter télécharger le plan de la zone là et pouvoir l'utiliser de façon hors connecté c'est comme ça google fonctionne pour pouvoir utiliser une carte en mode hors connecté donc je viens d'abord là je choisis où est ce que je veux je veux je veux faire quoi j'ai dit je viens en espagne là je suis à madrid donc vous voyez quoi ça sélectionne la zone où vous pouvez choisir tout le pays une fois vous pouvez choisir tout le pays bon je choisis c'est ma madrid faut savoir également que la 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 zone que vous choisissez sera conséquente quoi les méga vous n'aime pas les méga les comme vous voyez un bon dit ce téléchargement utilisera jusqu'à 310 méga l'espace de votre stockage donc c'est l'espace qu'on va consommer l'appeler la portion vous avez choisi donc c'est ce que vous allez pouvoir télécharger aussi par exemple je valide là ça va lancer le téléchargement du plan que je viens de choisir donc qui est le plan de madrid et non si j'ai fait parce que j'ai téléchargé ça ne sert pas trop donc voici par exemple les plans que j'ai déjà téléchargé pour les zones que je visite souvent quand je n'ai pas la connexion quoi donc il ya les plans un plan de le plan par exemple c'est 137 méga le plan de 181 méga dont sont les plans des zones que j'aimerais pouvoir voir si je n'ai pas connexion même si je n'ai pas la connexion internet donc c'est peu comme celle là qu'on fait pour pouvoir surfer sur google maps sans avoir besoin d'une connexion internet mais il faut y avoir priorement télécharger la partie que vous voulez visiter en mode de reconnexion et simplement l'utiliser après sans problème quoi bon vous pour utiliser je pense qu'on sait très bien comment on fait utiliser google maps mais ce qui est là que pour nous en afrique c'est pas d'encore c'est vrai qu'en afrique il ya certains zones qui sont pas encore bien mappé donc bien structuré sur google maps mais avec le temps les amis avec le temps comme je disais la dernière fois j'avais fait une vidéo sur comment est ce que vous pouvez faire pour pouvoir localiser un point vous pouvez également jeter un coup d'oeil sur la vidéo en question et quand vous arrivez dans un point que vous aimerez que prochainement quand vous venez là que ce soit plus difficile quoi d'accès quoi vous arrivez quelque part et vous mappez le point en question par exemple vous voyez une chefferie vous voyez par exemple un village vous voyez un fourrage voyez vous mappez simplement et vous passez ça aidera que prochainement même si quelqu'un est en chine quelqu'un est n'importe où qu'on puisse tracer l'itinéraire jusqu'à arriver au fourrage que vous avez mappé vous voyez donc c'est l'avantagé de c'est un peu la puissance de google maps quoi la puissance des nouvelles technologies en général quoi donc les amis c'est tout c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui j'espère que la vidéo vous a été utile ou que ça vous sera utile dans vos prochains voyages ou prochains déplacements ou vos prochains sorties où vous n'aurez pas de connaissance internet sur ce les amis mettez en commentaire si vous avez des préoccupations par rapport à cette vidéo une autre vidéo likez la vidéo partagez la vidéo à vos amis et ensuite on se revoit demain pour une nouvelle vidéo portez vous bien